Générique Incapable de se choisir un nouveau président depuis bientôt deux ans, le Liban n'arrive pas non plus à recycler sa politique de gestion des déchets. Et bien résultat, après sept mois de crise, plus de 550 000 tonnes d'ordures se sont accumulées à Beyrouth et dans près de 225 villes du mont Liban. Fin 2015, le gouvernement a donné son feu vert à l'exportation des déchets. Mais la facture s'annonce très salée, plus de 110 millions de dollars au profit d'entreprises étrangères. Une solution décriée par les collectifs de la société civile, toujours très mobilisée. Le récit de Philippine de Clermont-Tonnerre. Le fleuve de Beyrouth, surnommé le fleuve de la mort, l'un des plus pollués du Liban. Un bouillon de déchets industriels et ménagers et d'eau usée qui se déverse quotidiennement dans la Méditerranée. Depuis l'éclatement de la crise des ordures en juillet 2015, une montagne de détritus s'est formée à ses abords. Conséquence de la fermeture de la principale décharge du pays qui aurait atteint sa limite d'enfouissement. Nous sommes en train de proposer au gouvernement des solutions. Nous n'inventons rien. Nous ne prétendons pas être les plus intelligents. Nous leur donnons juste les mécanismes de la solution que tout le monde peut adapter. Mais malheureusement, le gouvernement est encore, alors qu'il est, en train d'essayer de faire pression sur les gens avec les poubelles afin de conclure des marchés dans lesquels ils volent l'argent avec des solutions non environnementales. 212 dollars la tonne pour l'exportation. Pour financer cette opération annoncée temporaire par les autorités, le gouvernement entend piocher dans la caisse autonome des municipalités. Après 7 mois de crise alimentée par des scandales de corruption liés à la gestion nationale des poubelles, plus de 550 000 tonnes d'ordures se sont accumulées à Beyrouth et dans près de 225 villes du mont Liban. La facture promet d'être salée. Pas moins de 110 millions de dollars au profit d'entreprises étrangères chargées d'exporter les déchets. Mais ce juteux pactole ne suffit pas. Problème, aucun pays n'a pour l'heure manifesté officiellement son intention d'accueillir ses offrandes empoisonnées sur son sol. La solution de l'exportation n'est pas la meilleure. C'est un problème tout comme le problème des déchets. Mais pour se débarrasser de ce problème, nous n'avons pas d'autre choix pour le moment. Cela va prendre entre 6 mois et 1 an et l'ultime solution reste une solution durable pour réduire les déchets à la source en triant et en recyclant les déchets en énergie ou en les enfuissant dans la BK, dans différentes régions au nord et au sud, puisqu'il y a beaucoup d'endroits qui peuvent être utilisés. Exit le tri, le compostage, le recyclage et la production de carburants alternatifs prônés par les écologistes. Des initiatives individuelles favorisent une solution plus radicale, l'incinération sauvage. Une pratique illégale et tout aussi polluante qui s'organise dans des dépotoirs clandestins, mais aussi dans les quartiers défavorisés de la capitale. Les conclusions d'une étude menée par des chercheurs de l'université américaine de Beyrouth sont alarmantes. Les gens brûlent les poubelles entre les maisons et ceci est un désastre sur le plan humain. Et les gens n'ont pas conscience des risques que cela comporte. C'est pourquoi nous avons pris les outils que nous avons à notre disposition et nous nous sommes rendus dans une zone où l'air est particulièrement pollué. Nous avons obtenu des résultats alarmants. Les échantillons prélevés fin décembre révèlent des taux de dioxine 400 fois supérieurs aux normes autorisées. Autre résultat inquiétant, la détection de particules de dibenzo-anthracène, un hydrocarbure aromatique classé cancérogène de type 1 par l'Organisation mondiale de la santé. Face à l'inaction du gouvernement, la société civile multiplie les opérations coup de poing. Mardi 1er septembre 2015, ce sit-in dans les locaux du ministère de l'Environnement. Ces jeunes militants réclament la démission du ministre Mohamed Mashnouk. A l'extérieur, une rue en colère en soutien aux activistes. Ils seront finalement évacués par la force, sans obtenir gain de cause. La campagne menée par le collectif Voupuée a donné lieu depuis le mois d'août à de vastes manifestations à Beyrouth. Du jamais vu depuis la révolution du Cèdre en 2005. Ce qui s'est passé, c'est que les gens manifestaient ici de manière pacifique. Ils ont été attaqués par les forces de sécurité. Il y a apparemment une décision claire aujourd'hui pour diviser les rangs et étouffer le mouvement par tous les moyens. Les politiciens ne veulent pas écouter le peuple, rien entendre, le contraire à leurs intérêts politiques. Aujourd'hui, sur invitation des groupes et associations de la société civile, nous avons dédié le jour de l'indépendance aux revendications qui sont partagées par tous ces groupes et pour lesquelles ils se battent depuis très longtemps. Mais aussi pour dénoncer l'irresponsabilité des autorités et leur incapacité à assurer les droits les plus basiques réclamés par les citoyens. Ce n'est plus seulement une question de déchets, c'est plus grand que cela. Il s'agit d'un pays qui est gouverné par des gangs. Ils ont brûlé et volé le pays et l'ont construit en le faisant crouler sous une dette colossale. On doit travailler pour la construction d'un état civil. Tous ceux qui sont au pouvoir doivent savoir qu'ils puent. Pour les protestataires, souvent violemment réprimés par les forces de l'ordre, cette crise nauséabonde est le reflet des échecs d'un état pourri par la corruption. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501